Bonjour, aujourd'hui première vidéo d'une série de deux consacrée à ce qui est pour moi l'approche la plus séduisante en gravitation quantique mais aussi la plus difficile d'accès sur le plan technique dont je veux parler de la géométrie non commutative. Je vais faire de mon mieux pour vous la rendre intelligible, je ne vous cache pas qu'il y aura beaucoup de mathématiques abstraites mais j'estime que le voyage en vaut la peine. Les approches en gravité quantique que j'ai précédemment décrites mettait en jeu soit un espace temps de fond lisse et continue comme en théorie des cordes et des brannes en gravité à sécurité asymptotique ou alors un espace temps de fond discontinu, c'est-à-dire discrétisé de diverses manières selon les modèles comme dans la gravité quantique à boucle, les ensembles causaux, les triangulations dynamiques ou encore la gravité émergente. Alors on peut se demander s'il n'y aurait pas une sorte de compromis entre le continu et le discontinu. Eh bien la notion d'espace flou répond à la question et offre peut-être aujourd'hui la voie la plus effective pour unifier la gravitation et la physique quantique grâce à ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Un espace flou n'est pas un espace au sens de la géométrie ordinaire, ce n'est pas une variété différentielle continue, ce n'est pas non plus un réseau discret où tous les points sont isolés les uns des autres. En fait il ne comporte pas vraiment de points, c'est-à-dire le continu a disparu mais sans que l'on puisse vraiment parler de discontinu. Et mathématiquement la meilleure façon d'exprimer ses propriétés fait appel à une algèbre non commutative. Alors pour mieux comprendre il faut faire un petit retour en arrière sur l'histoire des mathématiques. Donc René au 17e siècle, René Descartes a introduit la géométrie analytique. Alors la géométrie analytique permet d'associer les points dans le plan ou dans l'espace à des couples ou à des triplés de nombres qu'on appelle des coordonnées et de calculer les valeurs de fonctions qui assignent à chaque point un nombre, par exemple l'une de ses coordonnées ou bien une grandeur physique. Par exemple la fonction température associe à chaque point de l'atmosphère un nombre qui exprime en degrés la température en ce point. Quand la fonction prend une seule valeur numérique en chaque point, elle définit ce qu'on appelle un champ scalaire. On rencontre beaucoup de ses champs en physique, les champs de pression, de température, de potentiel, de densité, etc. Un autre type de fonction associe à chaque point de l'espace physique, alors non plus un scalaire, mais une grandeur à trois composantes. Par exemple un vecteur force auquel serait soumise une particule ponctuelle placée en ce point. Et encore les champs vectoriels sont tout aussi nombreux que les champs scalaires en physique. Les champs électriques, les champs de vitesse, dans un fluide, etc. en font partie. Par définition, toutes les fonctions à valeur numérique sont commutatives, c'est-à-dire que la multiplication de deux fonctions ne dépend pas de l'ordre dans lequel on les prend, de la même façon que la multiplication de 2 par 3 donne le même résultat que la multiplication de 3 par 2. Alors on en vient ainsi à considérer que les fonctions sont elles-mêmes des sortes de nombres que l'on peut additionner et multiplier comme les nombres réels. En cherchant les solutions des équations du troisième degré, les mathématiciens italiens du XVIe siècle, donc c'était avant Descartes, avaient découvert de nouveaux nombres faisant intervenir des racines carrées de nombres négatifs. Alors qualifiés d'imaginaire par René Descartes, ils ont été rebaptisés, comme vous le savez, nombres complexes par Karl Friedrich Gauss. Et au début du XIXe siècle, donc ce dernier a réussi à montrer que les nombres complexes pouvaient s'interpréter comme des points du plan, alors que les nombres réels sont associés aux points d'une droite. Alors son contemporain, il s'appelait William Rowan Hamilton, a cherché alors s'il existait de nouveaux nombres représentant cette fois les points de l'espace tridimensionnel. Ils n'ont plus seulement le plan comme avec les nombres complexes. Et il a découvert les quaternions, c'est donc une généralisation des nombres complexes, et les quaternions présentent une nouvelle propriété étonnante, c'est que cette fois-ci le produit n'est plus commutatif. C'est-à-dire que si par exemple P et Q sont deux quaternions, le produit PQ n'est plus égal au produit QP. Alors le même genre de propriété émerge également de calculs développés à la même époque d'ailleurs par quelqu'un qui s'appelle Arthur Kelly sur des tableaux de nombres que l'on appelle aujourd'hui les matrices. Alors ces dernières, comme tout étudiant en mathématiques élémentaires peut aujourd'hui le constater, peuvent s'additionner ou se multiplier comme des nombres, mais en général leurs produits ne commutent pas, ils dépendent de l'ordre dans lesquels on les place. Alors les recherches ultérieures ont permis de construire en fait différents systèmes de nombres qu'on appelle hyper complexes. Donc les quaternions en faisaient partie, il y a les octonions ou même les cédénions, qui peuvent donc être manipulés dans des calculs et des équations à la manière des nombres réels, mais qui en diffèrent par certains aspects. Alors pour mieux comprendre justement ces aspects, les matriciens ont forgé la notion abstraite d'algèbre. L'algèbre ça permet de classifier et de caractériser les différents systèmes constitués de nombres, de fonctions et plus généralement d'entités mathématiques que l'on appelle des opérateurs. Un opérateur, donc c'est une procédure qui associe à chaque point ou objet d'un espace de départ, un autre objet appartenant à un espace d'arrivée, qui peut être d'ailleurs le même que l'espace de départ. Alors je prends un exemple, une rotation, une rotation d'un angle donné autour d'un axe donné, c'est un opérateur de l'espace dans lui-même qui agit sur un point, ça peut agir aussi sur un triangle ou sur un vecteur pour le transformer en un autre point, un autre triangle, un autre vecteur. Et en général, et contrairement aux fonctions, les produits d'opérateurs ne commutent pas. Alors c'est pas forcément intuitif avec les rotations par exemple, mais un simple dessin permet de vérifier que dans le plan ordinaire, par exemple une rotation de 30 degrés autour de l'axe des X, disons, suivi d'une rotation de 60 degrés autour de l'axe perpendiculaire, à l'axe des Y, mais ça ne donne pas le même résultat si on inverse l'ordre dans lequel on les effectue. Et de fait, en fait, les entités géométriques, que sont les rotations, peuvent justement s'exprimer à l'aide des entités géalgébriques, que sont les matrices, ce qui permet de retrouver leur propriété générale de non-commutativité. Alors pour en revenir à la notion maintenant introduite initialement d'espace flou, on peut considérer qu'elle est associée à une propriété de non-commutativité, dans la mesure où ces coordonnées ne sont plus des fonctions, mais des opérateurs. Et sa formatisation mathématique en termes de géométrie non-commutative a été essentiellement développée par Alain Cohn, qui met d'Aillefils 1982, il est aujourd'hui professeur au Collège de France, et il est originaire de Draguignan dans le Var. Alors comme Riemann, en 19e siècle, il a introduit une nouvelle généralisation de la géométrie, où l'on peut définir l'équivalent du calcul différentiel et intégral classique, qui est utilisé pour mesurer les longueurs, les surfaces et les volumes, et où la géométrie Riemannienne usuelle, n'apparaît plus que comme un cas particulier. Donc il s'agit d'un véritable changement de paradigme dans notre façon de concevoir l'espace. Bon, particulièrement abstrait, c'est difficile d'accès, la géométrie non-commutative est très peu médiatisée, mais par exemple l'article calculé consacré sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia se réduit à peine à quelques lignes. Donc ici, évidemment, je ne peux qu'essayer de faire comprendre intuitivement de quoi il s'agit, et de résumer dans les très très grandes lignes les conséquences que l'on peut en tirer pour la physique fondamentale. Alors justement, on va parler de physique. Donc il y a un lien profond qui a toujours existé entre la géométrie et la physique. Et donc il est naturel de se demander si la géométrie non-commutative a des applications en physique, de la même façon que la géométrie analytique de Descartes avait permis le développement de la mécanique classique newtonienne de l'électromagnétisme. Et puis après, l'avènement des géométries non-nuclidiennes, des espaces Riemanniennes, avait trouvé sa plus puissante application dans la théorie gravitationnelle d'Einstein. Alors justement, du point de vue mathématique, l'espace de la relativité générale, c'est une variété Riemannienne, c'est-à-dire une régénéralisation de la notion de surface courbe. Alors même si la description d'une variété Riemannienne est un peu plus compliquée que celle d'un espace Euclidien ordinaire sans courbure, l'ingrédient de base pour construire la géométrie Riemannienne ou la géométrie Euclidienne, c'est le même, c'est à savoir un espace constitué de points. Donc les points sont des entités mathématiques, elles sont délicates à manipuler. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas d'extension. Et pourtant, leur accumulation, ça forme des courbes, des surfaces, des volumes, des variétés avec un nombre quelconque de dimensions qui forment ce qu'on appelle un continuum. Alors on sait, toutes les difficultés philosophiques et mathématiques, que le continu, et donc la divisibilité à l'infini qui en découle, ont suscité depuis l'Antiquité, on se souvient des fameux paradoxes de Zénon. Un problème important qui est apparu plus tard avec la notion de points est celui de singularité. Alors comme je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos précédentes, une singularité traduit l'apparition de grandeurs infinies, ou tout au moins des situations où certaines notions physiques perdent leur sens. Alors la mécanique classique connaît déjà bien ce genre de problème, par exemple les forces électriques ou gravitationnelles dans l'interprétation de Newton, dont l'intensité varie comme l'inverse du carré de la distance, en 1 sur R2, elles deviennent infinies, en R égale 0, évidemment. Alors l'association du concept physique de charge avec le concept géométrique de points conduit donc à une singularité. Et en relativité générale, ce type de situation apparaît au Big Bang, où la densité de matière-énergie et la courbure et la température deviennent infinies en même temps que la courbure locale de l'espace-temps, et on va de même pour les trous noirs qui possèdent en leur centre une singularité essentielle. Georges Lemaitre, le père fondateur de la cosmologie moderne, répondant à une question qui avait été posée par Einstein, a été le premier à démontrer en 1933 que des déformations dans la structure géométrique de l'univers, ce qu'on appelle aujourd'hui des anisotropies, ne parviennent pas à éliminer la singularité cosmologique initiale. Et donc celle-ci n'est pas liée au fait que l'univers se trouve dans l'état de symétrie tout à fait exceptionnel, d'homogénéité et d'isotropie, que nous lui connaissons aujourd'hui grâce aux mesures du rayonnement cosmologique de fond. Alors je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est toujours bon de le rappeler. Dans les années 1965-70, en utilisant des techniques topologiques avancées, Stephen Hawking et Roger Penrose ont démontré que, sous certaines hypothèses, portant entre autres sur la positivité de l'énergie et la structure causale de l'espace-temps, celui-ci devait nécessairement comporter des singularités gravitationnelles. Puisque les singularités, de quelque nature qu'elles soient, proviennent du fait que l'on peut admettre des grandeurs strictement ponctuelles, on peut se demander si elles ne seraient pas éliminées tout simplement en abandonnant l'identification classique de l'espace-temps avec un continuum formé de points. Alors l'idée n'est pas neuve, parce que déjà en 1931, Élie Cartan, un génial mathématicien français, préconisait d'abandonner la notion de points matériels pour résoudre certains problèmes de la théorie unitaire des champs, sur laquelle à l'époque travaillaient ardemment des physiciens théoriciens, de l'époque comme Herman Weill, Albert Einstein ou encore Théodore Calusa. Et Cartan a écrit « Le point matériel était une abstraction mathématique dont nous avions pris l'habitude et à laquelle nous avions fini par attribuer une réalité physique. C'est encore une illusion que nous devons abandonner si la théorie unitaire du champ arrive à s'établir ». Fin de citation. Alors on ne peut pas avancer plus loin dans cette voie sans quitter le cadre de la relativité générale. Et celle-ci, tout de même, elle offre une bonne description de l'univers à grande échelle, mais pas du comportement à très petite échelle des particules élémentaires, je l'ai dit à maintes reprises. Et donc il faut une théorie à la structure mathématique complètement différente. Alors on a la théorie quantique des champs, qui n'est pas la même structure mathématique. Alors son formalisme est essentiellement linéaire et se construit à partir d'un espace qui possède un grand nombre de dimensions sur lequel agissent des opérateurs qui représentent des quantités physiques qui sont observables et mesurables. Alors pour comprendre, il faut se souvenir en fait que la mécanique analytique classique décrit le mouvement de par exemple N points matériels, ça peut être des planètes autour du soleil, des électrons autour de noyaux, etc. Donc à l'aide de trois N coordonnées de position, représentées donc par un opérateur, on va appeler X si vous voulez, et puis trois N coordonnées d'impulsion, qui sont représentées par un autre opérateur, disons P. Et donc ces coordonnées permettent de construire un espace géométrique à sixaines dimensions, qu'on appelle l'espace des faces, qui peut être courbe, comme une sphère ou un tord par exemple, et dans lequel les équations de la mécanique permettent de décrire de façon très efficace les mouvements de ces points. Dans la décennie 1920, je fais un petit peu d'histoire, c'est toujours utile. Werner Heisenberg d'abord, puis après Max Born, Pasquale Jordan et Wolfgang Paoli, quelques-uns des paires de la mécanique quantique, ils ont montré que la stabilité des atomes et l'existence de leur raye spectrale s'expliquaient si on remplaçait les coordonnées classiques par des matrices. Donc je rappelle, le produit ne commute pas forcément. Schrödinger a ensuite établi ces matrices, où étaient construites à partir d'opérateurs dont les produits non plus ne commutent pas toujours. Et enfin, en 1932, le mathématicien John von Neumann a élaboré de nouvelles algèbres d'opérateurs, qu'on appelle justement les algèbres de von Neumann, et il a posé les fondements mathématiques de la mécanique quantique dans un ouvrage donc au titre éponyme, les fondements mathématiques de la mécanique quantique. Et von Neumann a démontré donc les quantités physiques traditionnelles, comme la position, l'impulsion ou l'énergie devaient être remplacées par des opérateurs dans ces algèbres de von Neumann. A partir de là, ça voulait dire que la physique quantique était réductible aux mathématiques de certains opérateurs. Mais contrairement aux fonctions, qui servent à décrire les observables classiques, aussi bien en mécanique newtonienne qu'en relativité générale, les opérateurs qui décrivent les observables quantiques ne commutent plus nécessairement. Et par exemple, le fameux principe d'incertitude Heisenberg, selon lequel, je vous le rappelle, on ne peut pas déterminer à la fois la position et la vitesse d'une particule, et ça équivaut à la non-commutativité des deux opérateurs X et P, c'est-à-dire position et impulsion, qui lui correspondent. C'est-à-dire techniquement, le produit XP n'est pas égal au produit PX. Donc en empêchant une localisation trop précise, la mécanique quantique introduit une sorte de flou dans la description de l'espace des phases, même si l'espace des positions lui-même, au sens habituel du terme, reste indemne, d'une certaine façon. Alors, c'est-à-dire, vu à notre échelle macroscopique, un espace flou ressemble tout de même à un espace ordinaire. Dans la vie de tous les jours, en tant qu'on n'exige pas une précision trop importante, la nature quantique du monde n'est pas apparente et la différence ne se manifeste qu'aux très petites échelles. Les résultats de mesure que l'on peut obtenir dans une expérience mettant en jeu des grandeurs quantiques observables sont ce qu'on appelle des valeurs propres des opérateurs qui leur correspondent, et ces valeurs propres forment un ensemble de nombres, qui est généralement discontinu. Donc la mécanique quantique introduit de cette façon des quantités discrètes pour des grandeurs qui étaient continues dans la physique classique ordinaire. Heisenberg avait suggéré, dès les années 1930, que la théorie impliquait peut-être en fait une structure discontinue de l'espace lui-même qui serait associée à une longueur minimale. C'est-à-dire que l'espace serait une sorte de cristal qui nous apparaît très continu qu'à grande échelle. L'un des problèmes, c'est que comme je l'ai déjà mentionné dans les vidéos qui traitaient de la gravité quantique à boucle, je me souviens bien, et aussi de la gravité émergente, en fait, introduire directement une structure discrétisée de l'espace, ça viole ce qu'on appelle l'invariance de Lorentz, l'un des piliers de la relativité, et donc entre en conflit avec, je répète, la relativité restreinte et les expériences qui vérifient cette invariance de Lorentz. En 1947, toujours de l'histoire, le physicien Arndt Snyder, on ne connaissait peut-être pas, mais il est quand même assez connu, en tout cas pour ses travaux pionniers sur la physique des trous noirs, qu'il a fait avec Robert Lappey-Nammer, Donc Snyder, il a montré que le problème pouvait être surmonté en introduisant des coordonnées d'espace-temps décrites par des opérateurs, satisfaisant une algèbre non commutative, et à une relation d'incertitude semblable à celle à laquelle obéissent les coordonnées position et impulsion de la mécanique quantique. Et Snyder pensait que de cette façon, introduire une longueur minimale pour l'espace-temps, capable donc de résoudre les problèmes de divergence, c'est-à-dire d'infini, qui étaient rencontrés à l'époque à une électrodynamique quantique. Alors ces divergences, elles sont liées au fait que des énergies de plus en plus élevées sont en fait des distances de plus en plus courtes, et donc forcément elles tendent vers l'infini lorsque la distance s'annule en un point. Donc en fait, une distance minimale agit comme une coupure pour la valeur haute des énergies, et donc permet en principe de supprimer les divergences. Mais le programme de Snyder n'a pas abouti à l'époque, et c'est une autre solution, qu'on appelle la renormalisation, qui a été mise en pratique pour résoudre le problème des divergences en théorie quantique des champs. Alors si maintenant on veut une théorie unifiée de l'univers, il faut relier la relativité générale à la théorie quantique des champs, c'est tout le propos de mon livre, de cette série de vidéos. Mais donc comme je l'ai dit, la quantification de la gravitation fait à son tour apparaître des grandeurs physiques qui prennent des valeurs infinies, que l'on ne peut pas éliminer par les procédures standards de la renormalisation. Donc pour éliminer ces divergences, ainsi que les singularités gravitationnelles, on peut comme Cartan renoncer à la notion de point matériel, ou alors comme Snyder, introduire une longueur minimale pour l'espace-temps. Alors j'ai résumé dans mon livre, et partiellement dans mes vidéos qui ne couvrent pas la totalité de mon livre, donc j'ai résumé une demi-douzaine de tentatives diverses qui ont été faites dans ce sens, et je répète qu'à l'heure actuelle, il n'existe toujours pas de théorie de gravitation quantique tout à fait satisfaisante. Voilà, si vous m'avez suivi jusqu'à présent, vous l'aurez quand même compris. Alors à bien y réfléchir, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y travailler dessus. Alors à bien y réfléchir, si on veut élaborer une théorie où la gravitation obéit aux lois quantiques, les relations d'incertitude de Heisenberg doivent être appliquées à la gravitation. Autrement dit, la courbure de l'espace en un point ne peut plus être complètement déterminée. C'est-à-dire dès lors que l'on mesure une coordonnée en un point de l'espace-temps, on modifie la courbure, donc les autres coordonnées. Et donc, si on mesure les coordonnées d'un objet dans un certain nombre, par exemple x, y, z, et qu'ensuite on les mesure dans un ordre différent, par exemple z, x, y, on n'obtient pas le même résultat. C'est-à-dire la mesure des coordonnées ne commute pas. Et pour décrire cet état de fait, on en revient donc une fois de plus à la géométrie non commutative et à ses opérateurs. Voilà pour cette introduction physico-mathématique dont nous sommes aujourd'hui, je crois, à l'aube d'un changement important en physique théorique. Ce changement, dont la justification avait été pressentie, je l'ai dit, par Cartan, par Lemaitre, par Snyder, a été amorcée grâce aux travaux d'Alain Cohn. Donc il s'agit de remplacer la géométrie usuelle, qui sert de base à toutes les théories physiques basées sur le concept d'espace-temps, c'est-à-dire les géométries ou les coordonnées spatio-temporelles commutent entre elles, donc remplacées par une géométrie non commutative, fournissant un cadre, englobant à la fois les objets géométriques continus et discrets. Donc sa description ne peut plus se faire au moyen de techniques classiques, mais on peut y généraliser les outils de la géométrie différentielle, de la topologie et de la théorie de la mesure. Dans la seconde vidéo, je vous dirai comment Alain Cohn et ses collaborateurs ont entrepris de reconstruire l'ensemble de la physique fondamentale dans le cadre de la géométrie non commutative. A bientôt. Sous-titrage ST' 501